... A 50 km de Berlin, au bord du Rhin, voici la cathédrale de Magdebourg. C'est l'édifice le plus visité de cette ancienne ville d'Allemagne de l'Est. Simple, fidèle, touriste ou curieux, on se presse ici pour voir la statue de celui dont il porte le nom, Saint-Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Maurice est né et a grandi ici au IIIe siècle, dans la vallée du Nil, près de la ville de Thèbes, devenue aujourd'hui Luxor. L'Égypte d'alors est, depuis la défaite de Cléopâtre, comme tous ses voisins, une province romaine, avec l'empereur pour Pharaon, et des légions stationnées à Alexandrie, au Caire et à Thèbes. Comme tous les jeunes de son âge, Maurice ne tarde pas à revêtir l'uniforme. Brillant, il gravit les échelons et se retrouve à la tête d'une armée de 600 hommes avec le grade de Prémissier, ce qui signifie littéralement celui qui est inscrit en premier sur la tablette de cire. On sait par exemple qu'en 292, une nouvelle fois, les gens de la Haute-Égypte se sont révoltés contre l'empereur Dioclétien. et cette fois-ci, il a un tout petit peu assez de ses attitudes. Il va prendre des mesures extrêmement violentes. Il fait détruire deux de leurs villes. L'une est Coptos, l'autre est Boussiris. Il enrôle toute la jeunesse de force dans ses armées. Il faut dire que dans sa réorganisation, il a décidé d'augmenter les effectifs de l'armée. Et il constitue trois légions de Thébéa, Thébéanorum, qu'on connaît dans l'histoire sous le nom de Prima Jovia, Félix, de Prima Maximiana Thébéanorum, et de Tertia Dioclétiana Thébéanorum j'y arriverai. Dès la fin du IIIe siècle, ce ne sont plus des Romains, proprement dit, qui sont dans l'armée, mais ce sont très souvent des gens d'anciens esclaves, des peuples vaincus par Rome, qui s'engagent dans l'armée. Ensuite, le recrutement naturellement dans les échelons supérieurs de l'armée se fait dans la noblesse romaine. Il est évident que saint Maurice, à ce moment, doit être quelqu'un d'une autre famille. Dans sa marche vers la sainteté, il y a d'abord la petite église de son village, que Maurice fréquente assidûment. Même ferveur chez ses compagnons d'armes, chrétiens eux aussi dans une Égypte fraîchement évangélisée par l'apôtre Marc. C'est aussi en Égypte le temps des ermites, comme saint Paul, saint Antoine, qui vont dans le désert pour se consacrer totalement à la contemplation et au service de Dieu. Et d'un autre côté, naturellement, ces personnages privilégiés qui, comme l'apôtre Pierre, vont connaître le martyr. Pierre est aussi un des premiers martyrs. Par conséquent, vous avez, dans toute cette phase du IIIe siècle, l'affirmation du christianisme est liée à la notion de martyr. C'est parti. 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 et ils avaient été formés par les communautés d'Alexandrie. Et c'était des gens qui étaient attachés rigoureusement à leur foi. Il ne s'agissait pas, et ça c'est le cas de tous les premiers chrétiens qui se sont fait exécuter ou manger par des lions dans les arènes à Rome, c'était noir ou c'était blanc, mais ce n'était pas gris. Il n'y avait pas une possibilité de tergiverser, de discuter, de dire « eh bien on fera ça, mais ça on ne fera pas ». Non, on leur demande quelque chose qui est contraire à leur croyance, à leur philosophie, à leur foi en fin de compte, la réponse c'est non. Musique Après des mois d'entraînement, Maurice et ses hommes sont fin prêts. Ils s'embarquent d'Alexandrie pour aller défendre l'Empire, un empire menacé de toutes parts. Musique La période qui a précédé donc Diocrétien est une période extrêmement troublée. D'une part à cause de tous ces troubles et de ces guerres civiles à l'intérieur, donc il y a une très grande instabilité politique, et d'autre part à cause de la pression qu'exercent de plus en plus sur les frontières ceux que les Romains appellent les barbares, en particulier les Germains, sur la frontière du Rhin, sur le Limès, sur le Danube, etc. Et en Orient, en plus, les Perses sassanides, avec en plus des révoltes à l'intérieur, on parlera bientôt de la révolte des Bagaudes, mais il y en a aussi en Afrique avec les berbères et les morts. Donc c'est un immense empire qui est extrêmement difficile à maintenir. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié par toutes les créatures, que votre règne s'étende sur la multitude rachetée par le sang de votre Fils, sur la tête de nos frères païens et sur nos maîtres impériaux. Que votre volonté soit faite en nous et par nous, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain de nos corps et celui de l'esprit à nous et aux nôtres. Remettez la dette de nos péchés, comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Ne nous induisez point en tentation. Délivrez-nous du mal, de la luxure et de toute violence. Et ne nous induisez point en tentation. Ne nous induisez point en tentation. Vers la fin du IIIe siècle, il y a une pression des Germains sur les frontières. On sait par exemple, en ce qui concerne la Suisse, que les Alamans sont déjà descendus une première fois après avoir franchi le Rhin en direction de Aventicum, à Manche, qui est donc la capitale de l'Elvessie à l'époque, et qu'ils ont menacé Auzane, qui est au bord du Léman. On sait qu'il y a régulièrement en Gaule des révoltes de Bagaudes. Et pour réprimer la révolte des Bagaudes, la Légion Thébène est envoyée dans les Alpes suisses. Mais en arrivant sur place, Maurice et ses hommes découvrent qu'avant d'aller à la bataille, ils doivent prêter serment à l'Empereur. Les empereurs romains étaient considérés comme étant le princeps. Le princeps interpares, c'est-à-dire le premier citoyen de l'État. C'est ce que César Auguste avait voulu. César Auguste a été enterré. On a fait une commémoraison de son esprit, en quelque sorte, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu une divinité. Par la suite, les empereurs romains se sont considérés comme de leur vivant déjà étant des divinités. Mais avec, dire les siens, le phénomène va s'accentuer. Il exige la prosternation, l'adoration des gens qui s'approchent de lui, gardant une certaine distance. Il se considère comme un dieu vivant, et ce dieu vivant étant le seul capable de maintenir l'unité de l'État. Mais Maurice et ses compagnons ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent également sur place qu'avant de livrer combat, il doit faire un sacrifice au dieu romain et que ses bagaudes, ses pauvres paysans, sont des chrétiens comme eux. Ici, nous nous trouvons dans un lieu situé entre les montagnes qui est une sorte de passage obligé. Et pour ce lieu, l'empereur voulait des gens sûrs. Voilà que par le commerce et par le soldat, il y a déjà des prix chrétiens qui arrivent là. Et l'empereur se méfie un peu des chrétiens, en ce sens que les chrétiens reconnaissent l'autorité militaire, politique, judiciaire de l'empereur, mais ne le reconnaissent pas comme un dieu. Et effectivement, l'empereur avait assis son autorité aussi sur la religion. Je suis un dieu, donc je suis intouchable et incritiquable sur ce point-là. Et les chrétiens disent, d'accord, tu es l'empereur, mais tu es un homme et nous ne te vénérons pas comme un dieu, tu es le dieu de Jésus-Christ. Alors pour l'empereur, il pense que ça va troubler la paix romaine, la fameuse paxe romana. Voilà des gens qui ne me reconnaissent pas comme un dieu et ça, c'est dangereux pour la surveillance du pays. Alors, c'est pour ça qu'il veut exterminer les chrétiens. Et Maurice et ses compagnons vont pouvoir dire, mais on peut se servir en tant qu'empereur, mais nous refusons de croire que tu es un dieu et on ne va pas tuer des gens parce qu'ils prétendent que tu n'es pas Dieu. Au contraire, ils ont Dieu de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est notre foi à nous aussi. Et si tu veux tuer les chrétiens, tu veux nous tuer et nous. Et c'est comme ça qu'ils ont été martyrisés eux-mêmes. Donc c'est vraiment la défense d'une liberté religieuse. Salut au Prémissier Maurice. Salut, que veux-tu ? Ordre de l'Empereur. Parle. Afin d'assurer à nos troupes une heureuse traversée de la vallée, l'armée entière offrira demain un sacrifice solennel à Jupiter, maître des dieux et du passage. Ça, jamais. Je ne puis offrir de sacrifice aux faux dieux. L'Empereur l'exige. Et ce n'est pas tout. Continue. Avant de quitter la vallée, l'armée exterminera ces chrétiens que l'on dit nombreux dans le pays. L'Empereur exige cela de nous. Les chefs d'unité y veilleront. Et s'ils refusaient obéissance ? Les rebelles seront châtiés durement, quel que soit leur vent. Et s'il le faut, la Légion entière sera massacrée. Mais 600 guerriers. Que répondrai-je à l'Empereur ? Tu lui diras que les Thébains ne forniquent pas. Pèse tes paroles. Le sort des tiens est dans la balance. Un chrétien ne vend pas son âme. Alors, c'est non ? Non ! Messager, écoute bien et rapporte fidèlement ceci à Maximien. Maurice te fait dire nous sommes tes soldats mais nous sommes avant tout les serviteurs de Dieu. Nous lui avons prêté serment à lui d'abord, à toi ensuite. Et sache bien que notre second serment est illusoire si nous violons le premier. Nous voici les armes à la main et nous aimons mieux recevoir la mort que la donnée. Périr innocent que vivre coupable. On redoute la colère de César. Elle sera terrible. La réaction de l'empereur, à mon avis, est d'abord une réaction d'un chef militaire face à une troupe qui s'est mutinée. Parce qu'il est vraisemblable que Maurice s'est concerté avec ses compagnons. Dans l'armée romaine, la mutinerie est punie de la décimation. La décimation, donc, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on exécute un soldat sur dix. Ceci n'a pas ébranlé la foi des soldats chrétiens. L'empereur ordonne une deuxième décimation. Puis il entre dans une fureur telle qu'il les donne l'ordre de tous les exécuter. Le Seigneur a enlevé tous ces guerriers qui étaient avec moi. Ils sont tous étendus là, dans la plaine. Mais pas un, pas un n'a fléchi. Ô montagne d'Akoune, gigantesque colisée, corps broyé, vous êtes tous le froment de Dieu. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, ils demeurent seuls. Et si l'heure, ils portent beaucoup de fruits. Seigneur, c'est l'heure. Voici les bourreaux. Ils accourent, ivres de rage. Ils ruissellent de sang. Ils accourent comme des vents dangereux, ivres. Seigneur, me voici. C'est très embêtant, une révolte comme ça, en plein milieu d'une opération militaire. On peut s'imaginer ça aujourd'hui, ce que ça représenterait. On en connaît d'autres dans l'histoire. On s'est donc dépêché d'enterrer ces gens dans une fosse commune, en quelque sorte, de recouvrir tout ça. Et puis, Maximilien a poursuivi. Il a effectivement repoussé les aléments. Il a effectivement combattu les bagodes. Les chefs ont été arrêtés. Et avant l'hiver 285, il a terminé ses opérations. Lorsque le premier évêque s'installe en Valais, vraisemblablement en Oriental, qui s'appelait Théodore, Théodule, cela n'a pas d'importance. Il a entendu parler de cette histoire. Il va enquêter. Il va demander aux gens. Il va dire, mais vous savez, on vous a raconté, vous savez encore ce qui s'est passé. On n'est pas tellement loin, on est 80 ans plus tard. Vous savez ce qui s'est passé ? On va lui dire, oui. La fouille archéologique pour trouver des ossements était un petit peu à la mode chez les chrétiens d'Orient. Et puis, effectivement, il va trouver cet immense charnier. il va prendre ses reliques, ses restes, et il va les porter ici, au pied du rancher. Et à partir de ce moment-là, s'est développé le pèlerinage, c'est-à-dire que l'événement est connu, il est su dans le monde romain tout entier, particulièrement dans l'Occident, particulièrement dans l'Occident. Et les populations ont commencé à affluer. Vous avez d'ailleurs là toute l'histoire de la légende, des mystères, des guérisons mystérieuses, miraculeuses qui se sont produites, qui ont été écrites sur le sujet par la suite. Le nombre de personnes augmentant, il fallait des locaux pour pouvoir accepter tous ces gens. Il y a un problème d'intendance, si vous voulez. Il fallait des gens pour s'en occuper. C'est le début des premières communautés. Et tout ceci se développe d'une façon de plus en plus intense, jusqu'à ce qu'en 515, et là la date est connue, si Gismond, roi qui deviendra roi des Burgondes, fait construire une aveillie, et il fait venir des moines de chez lui, de la Bourgogne transjurane, et ces moines chanteront la louange de Dieu à partir de ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada L'abbaye qui prend naturellement le nom de Saint Maurice devient très vite un haut lieu de chrétienté, avec des pèlerins qui affluent de toute la Gaule, mais aussi d'Allemagne et d'Italie, pour prier sur le tombeau. Dans l'Église primitive, quelqu'un comme Maurice, qui est mort pour sa foi, est automatiquement vernéré comme un saint martyr. Il n'y a pas, comme aujourd'hui, des procès en canonisation, avec toute une recherche et toute une instruction, en quelque sorte. C'était beaucoup plus simple que ça. Et avec les pèlerins, les cadeaux aussi affluent. Et parmi les admirateurs de Saint Maurice, il y a un certain Charlemagne qui fait don à l'abbaye de ce magnifique vase. Dans le culte des saints, ce qu'on cherche, c'est à chaque fois comment un saint, un personnage, a essayé de mettre en valeur, ou de vivre une valeur chrétienne, ou de mettre en valeur tel ou tel texte de l'Évangile. Et je crois que Saint Maurice, on pourrait dire, c'est le courage. Le courage de la foi, une foi courageuse. Le culte de Saint Maurice se développe alors dans toute l'Europe, en lui dédit des églises. Saint Maurice, qui surprise, est alors représenté sous les traits en pas d'un noir, mais d'un blanc. Le noir, c'est l'obscur. Le noir, par conséquent, est rejeté dans le... On a la volonté de le rejeter dans le monde du néant, dans le monde du mal. Par conséquent, l'affirmation du bien et dans tous ces problèmes de considération vis-à-vis, parce que il faut nous placer dans la perspective de la sainteté, dans la perspective du rapport vis-à-vis de Dieu. En réalité, le noir est repoussé dans les ténèbres. Il faut attendre le XIIe siècle pour que l'Église redonne des couleurs à l'égyptien. L'Église allemande est la première à le faire, ici d'abord, à la cathédrale Saint-Maurice de Magdebourg, puis dans tout le pays par de nombreux rotables et vitraux. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, on va, à partir de la Saxe, développer le culte de Saint-Maurice. Et développant le culte de Saint-Maurice à l'heure du moment où on a décrété qu'il était cet état noir, à partir de ce moment-là, on le développe dans cette société-là. Et ça va loin. Ça va, par exemple, en Lettonie. En Lettonie, à Riga, il y a des représentations, précisément, de Noirs. Et là-dedans, le rôle de Saint-Maurice est exalté. Et comme vous le savez, par exemple, les armes de Saint-Maurice, elles vont être adoptées par la Suisse. brusquement, à partir de la Suisse, les armes, et en particulier, l'exaltation de ce blanc et de ce rouge avec la croix, elle se fait aussi parallèlement avec le développement, la reconnaissance et le développement du culte de Saint-Maurice-la-Gourne. Depuis la découverte des ossements de Maurice et de ses compagnons, les fouilles n'ont pratiquement jamais cessé à l'abbaye. On a retrouvé au cours des âges son étrier, son bouclier et surtout sa lance sacrée qui contenait, selon la légende, l'un des clous avec lesquels le Christ a été crucifié, une lance qui se trouve aujourd'hui à Lofbourg de Vienne. Nous avons ici à Saint-Maurice une particularité, puisque nous avons conservé des ossements, des martyrs dans des chasses que le Moyen-Âge a fait très belles, des chasses en bois sculptées recouvertes de métal précieux. Et nous avons comme ça d'autres coffrets qu'on montre pour public parce qu'ils sont moins beaux et on a fait faire des tests au carbone 14 pour savoir si vraiment ces ossements datent de l'époque. Ils nous ont dit fin du 3e siècle. Et même un savant se risquait à dire, je ne sais pas sur quoi il se passe pour ça, que c'était des ossements de type méditerranéen et non pas alpin. Je ne sais pas à quoi on le reconnaît, mais les savants ont pour dire. Ce qui indiquerait vraiment que ces ossements peuvent être ces ossements de ces soldats de la Méditerranée et donc il peut tout à fait être des Égyptiens. dans ce petit coin des Alpes magnifique et tranquille, il n'y a pas que l'abbaye qui s'appelle Saint-Maurice. La ville, elle aussi, porte son nom, de même qu'une congrégation de religieuses. Pour tous, en même temps, forge chaque année la fête de Saint-Maurice le 22 septembre. Un événement qui réunit la hiérarchie catholique, politique, militaire et judiciaire. On vient même de France, d'Italie, d'Allemagne ou d'Autriche. L'Autriche dans Maurice est comme en Suisse le Saint-Patron. «La Hesse, la Méditerranée » «La Hesse, la Méditerranée » «La Hesse, la Méditerranée » Alors la fête de Saint-Maurice, toujours située au jour même du 22 septembre, date gardée depuis l'an 515, date de la fondation de l'abbaye elle-même, représente pour la population locale de Saint-Maurice un moment, oui, de communion avec la communauté abbatiale. Notre petite abbaye, par rapport à de grandes abbayes qui existent dans d'autres pays, a une grande influence sur la vie de la région. La fête de Saint-Maurice Vous avez vu la diversité des évêques, vous avez vu la diversité des autorités civiles représentées avec un certain apparat. Et encore une fois, la diversité des fidèles et encore une fois, cet apparat, ce décor rhum, même des soldats italiens ou des vétérans qui sont là. Pourquoi ? Parce que pour ces alpinis de la caserne d'Aos, Saint-Maurice est leur Saint-Patron. Nous devons beaucoup à l'Afrique et justement ici, nous avons le culte de Saint-Maurice qui était un noir et la règle de Saint-Augustin qui était un câble de l'Afrique. Nous devons beaucoup au continent africain et moi, ça me réjouit beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. ... 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